Alors, ce qu'on va faire, on va revenir un petit peu sur les élections présidentielles et après, promis, pendant 5 ans, on n'en parle plus. Parce que c'est très bien qu'en France, parler politique, c'est compliqué. En fait, à partir du moment où tu ne penses pas comme l'autre, tu es un fils de pute. C'est très simple. Ça va vite, hein ? Oui, non, ça va très vite en France. Donc déjà ça, carte électorale, 10 et 24 avril 2022, à voter. Donc je te montre ça, ça me permet de pouvoir aujourd'hui m'exprimer devant droit avec crédibilité. Si toi, tu n'as pas pris la peine d'aller voter, tu as juste aujourd'hui le droit de fermer ta gueule. Voilà, on ne veut pas t'entendre. Tu n'as pas voté, tu ne parles pas. Je ne peux pas te plaindre, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur l'élection présidentielle et te faire part de mon incompréhension. De ma déception, certes, mais surtout de mon incompréhension. Je ne comprends pas comment Emmanuel Macron, après le quinquennat qu'il vient de faire où, je ne suis pas fou, il a été remis en cause tous les quarts d'heure. Il n'y a pas un jour où on n'a pas dit, ouais, Macron, ce n'est pas bon, Macron, démission, plus jamais Macron. Tout le monde l'a dit, je ne suis pas fou. Dans mon entourage, les amis, le travail, les réseaux sociaux, tout le monde. Il y a même des gens qui voulaient sa mort, je te rappelle de cette photo-là. Macron, décapitation Macron, explosion ! Tu te rappelles de elle ? Il y a même un mec qui est parti le gifler. Ah ben la Macronie ! Pourtant le mec, c'était pas un banjif, frérot. On est d'accord, c'était pas un boyou. Je pense qu'il n'a pas dû gifler beaucoup de mecs dans sa vie. Mais là, il a rendu fou tout le monde pendant 5 ans. J'ai vu que des gens se plaindre d'Emmanuel Macron. Et là, de voir qu'au premier tour, parce que ce n'est pas le deuxième tour qui m'a choqué. Le deuxième tour, on va y revenir après, mais ça ne m'a pas choqué. C'était jouer d'avance. Mais le premier tour, qui repasse avec 28% des voix, ça, excuse-moi, mais là, je n'ai pas compris. Là, je n'ai pas compris du tout. Parce qu'à la limite, il y a 5 ans, j'avais fait une vidéo. Il est forcé de constater que quand un mec, il m'a dit, oh putain, tu as vu ta vidéo, il y a 5 ans, elle n'a pas changé. Et c'est vrai que si tu regardes bien, à part ma gueule, rien n'a changé. C'est pour ça que je l'ai repartagé. Mais là, là, tu n'as pas l'excuse de, il y a 5 ans, il y a 5 ans, tu pouvais dire, bon, allez, le mec, c'est nouveau. On ne le connaît pas. Ça change un peu de toutes les têtes qu'on voit tout le temps. Bon, ils nous avaient quand même mis 2-3 carottes. Ils nous avaient quand même fait passer des carottes à 9-3 et je ne t'en passe. On le connaissait un petit peu, mais pas en tant que président. Donc les gens, ils se sont dit, allez, ce n'est pas trop à gauche, ce n'est pas trop à droite, c'est nouveau. Il est un peu bégé, c'est le Christian Grey francisé, il a fait tremper 2-3 culottes. Eh bien, les gens, ils ont voté pour lui. À la limite, on peut dire, tu as voulu essayer, tu as tenté, pourquoi pas ? On te pardonne. Mais là, 5 ans après, après ce qu'on mine de vivre, parce qu'on est bien d'accord qu'il n'y a aucun moment de son quinquennat où le mec, il a brillé. À part quand il a dit, allez l'OM, qu'est-ce que c'est cette petite étoile ? C'est sa meilleure action du quinquennat. À part ça, il n'a fait que de la merde. L'essence, le pouvoir d'achat, les gilets jaunes et le Covid, les gars, le Covid, c'est le summum. On a atteint des sommets avec le Covid, la manière dont ça a été géré. Les gens de qui il s'entourait, les Vérans, les Castex, les Benalla. On en parle aussi de Benalla. Mais le Covid, quand même, ça a été des périodes, je ne sais pas les gars, on a tous souffert du Covid. C'était dur, on a traversé des moments où on ne se sentait même plus en démocratie. On ne pouvait plus prendre un café debout. Il fallait mettre un masque à la plage. Tu marchais sur la tête, les enfants masqués à l'école. Alors qu'au début, c'était pas de masque. Après, carrément, il était obligé à le mettre, même les enfants. Après, les vaccins. Au début, c'était, waouh, on verra, je n'obligerai personne. Après, il incitait les gens et à l'arrivée, à la fin, il incitait, je vais emmerder ceux qui ne se font pas vacciner. Les fermetures de restos, les couvre-feu. Putain, les gars, mais vous avez oublié tout ça ? Et de voir que le mec, il repasse avec 28% des bras, là, je ne comprends plus. Là, frérot, je ne comprends plus. Alors après, le deuxième tour, à partir du moment où au premier tour, il passe contre Marine Le Pen, on sait très bien que les gens, les gens, frérot, c'est fini. Il n'y a pas deux, on ne bat pas. C'est barrage. Barrage Front National, barrage Rassemblement National, barrage Le Pen. On le sait. Et moi, ce qui me gonfle, c'est qu'à partir du moment où tu votes contre Macron et donc pour Marine Le Pen, tu es raciste, en fait. Donc, il y a des mecs, ils ont dit, il n'y a quand même 42% des Français qui sont racistes. D'accord, d'accord. Donc, tu votes Mélenchon, tu es islamiste. Tu votes Le Pen, tu es raciste. Tu votes la salle, tu es quoi, alcoolique ? Non, mais à un moment donné, c'est quoi ? À un moment donné, il n'y a juste des gens qui n'avaient plus envie de subir Macron pendant 5 ans. Tout simplement. Tout simplement. Mais moi, je me rappellerai. Je me rappellerai tous les gens qui ont fait, ah ouais, les racistes, cher. Eh bien, c'est Macron qui est repassé, cher. Ouais, ça va. Eh bien, pendant 5 ans, à chaque fois qu'il va te mettre une carotte, Manu, compte sur moi pour te faire cher. Eh, car il va te refermer tous les établissements, les théâtres qui vont te faire vacciner tes enfants. Tu diras, non, touche pas à mon enfant. Moi, je te dirais, cher. Tu as voulu Macron, tu vas te le manger pendant 5 ans, maintenant, Macron. Voilà, tu as bien, c'est très bien, les gars. Donc, moi, c'est ça qui me gonfle. Voilà, ce qui me gonfle, c'est qu'on tourne en rond dans ce pays où la politique, frère, c'est une peau de puce. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est encore 5 ans de mec hautain qui va s'exprimer avec son regard. Il va encore nous chier dessus pendant 5 ans, comme il a chié sous Marine Le Pen au débat. Au débat, il était comme ça. Il disait, oui, oui, vas-y, parle. Oui, vas-y, parle, la gueuse. De toute façon, c'est moi qui repasserai. Voilà. Tu as vu la tête qu'il avait ? Louis XIV, le mec, la monarchie absolue, comme ça. Mais rien que pour ça, il méritait de ne pas passer. Rien que pour ça, les gars. Et je te le dis franchement, peu importe qui tu m'aurais mis en face de lui, j'aurais voté contre lui. Même si tu m'aurais mis en Hidalgo, frérot. Même si tu m'aurais mis Poutou. Je t'aurais dit, ah ouais, il y a Poutou. Eh bien, on t'entend le tout pour Poutou. J'aurais voté Poutou, gros. Tout sauf Macron, je voulais. Voilà. Ah, donc, écoute, là, il y a Macron. Mais voilà, c'est comme à se le remanger. Tout simplement. Mais voilà, c'était prémédité. Tu l'as vu hier marcher. Alors, la première fois, c'était Je marche seul. Eh, Zarma Goldman dans la pyramide, là, du Louvre. Et là, c'était Michael Jackson. Hear the world. Allez, venez, les enfants, venez. Make it a better place. La blague devant. Devant la blague, c'est important. For you and... Arrête-toi. On aurait dit la Fashion Week. On aurait dit tout prémédité à la Tour Eiffel et tout. Avec la Marseillaise. Ouais, ouais. Qui viennent jusque dans vos bras. Vacciner vos fils et vos compagnes. Ça, ce sera la nouvelle Marseillaise de Macron. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Marine Le Pen, elle n'est pas passée. C'est bien, les gars. Bravo. Voilà. Allez, ferme-la. Ne me parle plus politique, pas de 5 ans. Ouais, mais y a les législatives et tout. Ouais, mais j'ai cul, là. Allez, les gars, sourcez une bise à tcho, tcho.